Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous aide à comprendre un peu la prononciation anglaise. Bon, j'ai mis quelques personnes en colère sur ma dernière vidéo avec Guy Fawkes, donc je vais quand même essayer de faire cette vidéo en espérant que les Anonymous ne me retrouvent pas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mot que vous avez déjà tous sans doute prononcé au moins une fois dans votre vie. Je veux bien sûr parler de Nike. Euh... Tu veux dire Nike, en fait ? Non, non, je parle bien de Nike, tu sais, la marque de basket, là. Oui, en effet, le mot Nike a une prononciation anglaise bien différente de celle qu'on a en français. Just do it ! Là où l'on prononce Nike en France, les Anglais auront plutôt tendance à parler de Nike. Et en effet, ça fait sens puisqu'il s'agit d'un mot, d'une syllabe, et que du coup, on se retrouve avec une voyelle I accentuée qui sera prononcée tendue en I, puisqu'elle est suivie d'une consonne et d'un E en fin de mot. Et comme on l'a vu dans la dernière vidéo sur Hermione, où l'on voyait que son nom en anglais se prononçait Hermione, il s'agit d'un mot grec, et donc le E à la fin du mot est prononcé I dans Nike. Oui, Nike, ça vient d'un mot d'origine grecque à la base, puisque ça fait référence à la déesse de la victoire qui s'appelait Nike. Bon, on est d'accord qu'en général, les francophones, quand on est victorieux, on n'a pas trop tendance à se dire qu'on est Nike. Nike, mais les grecs, eux, si. D'ailleurs, je ne vous conseille pas du tout de prononcer ça Nike. Voilà, que ce soit dit, ne dites pas « ouais, il a dit ». Non, non. Donc, d'accord, en anglais, ça se prononce Nike. Mais alors du coup, pourquoi en français, on va dire Nike ? C'est bête, si ça vient de l'anglais. Pourquoi on ne le prononce pas comme eux ? Eh bien, il faut savoir que quand une langue emprunte un mot à une autre langue, par le biais de ce qu'on appelle un emprunt lexical, elle se l'approprie toujours d'une manière ou d'une autre et elle le refait un petit peu à sa sauce. En général, le mot se retrouve toujours un peu adapté à sa nouvelle langue pour qu'il soit plus prononçable par nos standards. Le plus souvent, il se retrouve modifié car le mot comporte des sons qui n'existent pas dans la langue d'accueil et que du coup, les locuteurs de cette langue n'ont pas envie de se démonter la mâchoire à chaque fois qu'ils ont envie de le prononcer. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Prenons par exemple le mot pacemaker. En anglais, on se retrouve bien avec des A qui se prononcent A tendu et un R en fin de mot qui ne se prononce pas. Pourtant, quand on le prononce en français, les A se retrouvent prononcés plutôt A que A et le R se prononce plutôt bien, comme dans pacemaker. Et parfois, le mot s'adapte parce que l'accentuation ou des combinaisons de consonnes ne cadrent pas trop avec la langue d'accueil. Donc, le mot s'adapte et il devient francisé. Et puis après, il obtient des papiers et puis il peut aller voter. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, cette idée ne tient pas trop avec le mot Nike. Et pour cause, les français le prononcent déjà à 90% comme c'est déjà prononcé en anglais. Donc, à la fin, ils ont juste à dire I au lieu de rien du tout. Je veux dire, entre Nike et Nike, je veux dire, il n'y a pas un gros effort à faire. Alors, pourquoi les français ne le font pas ? Just do it ! Eh bien, moi, je pense que c'est parce que les français sont de très bons élèves en anglais. Ouais, si, je vous assure, c'est des bons élèves en anglais. Mais pourquoi vous me regardez comme ça ? J'ai rien dit de mal. Non, mais sérieusement, les français sont de très bons élèves en anglais. Ils ont appris qu'on prononçait Like, Bike, Mike ou encore Pike et donc forcément Nike. Forcément, on a appliqué le même schéma à tous ces mots qui se ressemblent sans savoir qu'il y avait une exception dedans. Mais en même temps, comment on pouvait savoir qu'il y avait une exception dedans ? Je veux dire, sans modèle linguistique, ce n'est pas possible. Bien sûr, ne retenez pas de cette vidéo qu'il faut prononcer en réalité Nike, Nike. Ce n'est pas du tout le but, car comme je l'ai dit, maintenant, il est francisé. On parle bien de Nike et tout le monde sait à quoi le mot Nike fait référence. On voit tous une perte de basket quand on parle de Nike. Par contre, quand on parle de Nike, ça n'évoque pas grand-chose. Le prononcer Nike et demander aux gens de le prononcer ainsi relève un petit peu du pédantisme. Même beaucoup. Et ça, ce n'est pas cool. Et ce, même si vous avez tous les meilleurs et aussi les moins bons arguments du monde. Comme par exemple le fait que le créateur de la marque ait précisé qu'on prononce bien Nike. Concernant ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo de Linguisticale qui en parle très bien sur la prononciation du mot GIF. Do it ! Oui, je dis GIF. Vous allez faire quoi ? Voilà, je dis GIF. Voilà, c'est bon, c'est tout. Et retenez aussi que même les anglophones ne sont pas d'accord sur la prononciation du mot Nike. Oui, parce qu'il y a aussi des anglophones qui prononcent ça Nike. Sans doute pour les mêmes raisons que les français d'ailleurs. Parce qu'eux aussi, ils ont like, etc. Donc, voilà. Et... Bon, je ne vois pas pourquoi nous, du coup, on devrait forcément prononcer ça Nike si même les anglophones ne sont pas d'accord. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, eh bien, alors vous êtes pédant. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Vous pouvez aussi partager cette vidéo ou encore vous abonner. En attendant, on se retrouve une prochaine... Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Eh, eh, vous êtes qui là ? Oh, ok, on range le flingue, c'est bon, il n'y a pas besoin, on va se calmer, d'accord ? Voilà, je ne suis pas armé, je ne vous fais aucun mal. Vous êtes qui là ? Le créateur de Nike, les Anonymous ? Quoi ? La SPA ? Je n'ai pas parlé de la SPA, enfin, genre, je ne vous ai rien fait, pourquoi ? La vidéo sur la prononciation du ED avec les chats, où je dis que je vais brûler des chatons. Sérieux, si vous le prononcez ED après avoir regardé cette vidéo, je vous assure que je sors le lance-flammes et je crame un chaton. Non mais, en fait, on se calme, d'accord ? Calmez-vous, vous tremblez là, d'accord ? Non, en fait, juste, je vais vous expliquer, d'accord ? C'était juste un but humoristique, je n'allais pas vraiment le faire. Comment ça, ce n'est pas... Oh, je suis un petit peu, c'était drôle, non ? Just do it ! Oh, je suis un petit peu, c'est magnifique, c'est très compliqué ! Sous-titrage ST' 501